Donc là il va faire un savon, celui qui s'appelle douce franc, c'est à dire un savon à la lavande avec des fleurs de lavande dedans, ces fleurs là, les fleurs de lavande elles ont une particularité, c'est qu'elles sont oblongues, elles ont un côté arrondi en soupe, elles ont un picot, comme on va les intégrer dans le savon, quand on le passe sur la peau, ça fait un exfoliant, ça va faire tomber les peaux mortes. Ce savon, pour qu'il rappelle vraiment la lavande, on va mettre un oxyde minéral bleu dedans, l'oxyde minéral, alors la base du savon, excusez-moi, c'est olive, coco, carité, colza, quand le savon va être prêt, quand les molécules vont s'assembler, on va rajouter le parfum, le parfum c'est de l'huile essentielle de lavandin, l'huile en surgras, ça va être de l'huile de macadamia, et pour la couleur on met un oxyde minéral. Ce qu'a fait Alexandre, c'est qu'il a déjà mélangé les huiles essentielles, l'huile en surgras avec l'oxyde, donc le savon aura cette couleur, un tout petit peu moins prononcée, puisque ça va être dilué. Bleu, ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a fait fondre le karité, qu'on va filtrer, parce que quand on a un karité brut, très brut, il a des impuretés dedans, donc on va enlever. Ici, il a déjà pesé les quantités exactes d'olive, de colza et de coco, donc on va mettre toutes les huiles ensemble. La soude est ici. La lessive de soude, elle est déjà prête, elle est ici, donc au moment où il va verser la lessive de soude, il ne faut pas qu'il y ait d'enfant à côté, qu'il n'y ait pas des claboutures qui partent, c'est très moyen sur la peau. Il va d'abord tout mélanger à la main et faire toujours le mouvement pour faire remonter la lessive de soude qu'elle aille rencontrer les huiles, puis après, au dernier moment, il va mixer. Et je vous expliquerai ce qui se passe. Alors, je laisse faire. Donc là, je vais ajouter le beurre de karité. Donc, on va bien le filtrer d'abord, parce qu'il y a pas mal d'impuretés. Vous les voyez les impuretés ou non ? Notre Alexandre est en train de filtrer le beurre de karité. Si on achetait le karité à une grosse entreprise qui revend, par exemple, il serait filtré totalement. C'est-à-dire qu'il serait totalement possible de le mettre avec rien dedans. Nous, on passe en direct avec une coopérative en Guinée, en semi-direct, on va dire. C'est pas tout à fait en direct. On est obligé de filtrer parce qu'on récupère ça. C'est pas très grave quand même. Non, c'est pas grave. C'est juste que visuellement, c'est pas très joli. Alors, si on fait un savon à la cannelle, par exemple, ça ne se verrait pas. Mais si on fait un savon clair, le tout loup, avec ça, ça va faire des pointes noires. Oui, c'est ça. C'est pas génial. Donc, ensuite, j'ai ajouté le beurre de coco. Donc, Alexandra a ajouté du beurre de coco. Avec lequel on fait la cuisine, l'huile de coco ? Alors, celui-là, il est désodorisé. Ah, il est désodorisé. Mais je l'utilise pour un savon que je fabrique pour quelqu'un d'autre, du beurre de coco brut. Et on l'utilise aussi dans le baume pour les enfants, qui s'appelle le baume douceur. Donc, c'est le même que celui de la cuisine. Et ensuite, j'ajoute toutes les autres huiles qui vont constituer la base de l'huile à sa planifiée. Ah, c'est bon, il y en a, là. Merci. Et comme tout est formulé au grain de fait, on essaie de récupérer au maximum. Sinon, on va fausser la formule. C'est bon ? Donc, maintenant, il va ajouter la lessive de soude. C'est là où il ne faut pas être juste à côté. Mais normalement, on ne fait rien gicler. Simplement, il suffit de tomber sur le mauvais jour. Et voilà. Quelqu'un qui est très chanceux. Moi, par exemple, qui n'ai pas de lunettes, là. Donc là, on peut voir le début de la certification. Voilà, si vous venez voir, dessus, vous avez les huiles qui sont restées. Et dessous, il y a l'eau de soude. Mais si je fais juste ça, voilà. Ça, c'est déjà les huiles qui commencent à travailler et à former le savon. Donc, c'est vraiment ça, déjà. Voilà. Tout ce qui est blanc, là, c'est déjà des molécules qui se ferment. Il faut que tu recules, bonhomme, maintenant. Parce que s'il est un peu plus dynamique que nécessaire. Donc là, il va remuer à la main, toujours en faisant remonter du bas vers le haut. Alors, comme tout a été préparé depuis ce matin, tout a été à température ambiante. Là, on doit être en température très basse. On doit être à 20 et quelques. Mais qu'il y a du soleil et qu'il fait chaud à l'extérieur. C'est quoi, 30 degrés, j'imagine. Ça précipite tous les mélangeants. Alors, je vois... Évidemment, maintenant, on va commencer. Là, je vois déjà que ça commence à tracer très légèrement. Tracer, ça veut dire que quand il soulève le fouet, l'huile qui retombe, elle ne retombe pas totalement. Elle va rester en surface pour faire des petits dessins. Donc là, il ne faut pas attendre. Il faut commencer à mixer pour ne pas que le savon saisisse dans tous les sens. Et là, on mixe toujours en diagonale pour faire partir du bas vers le haut. C'est toujours la même chose. Mais si vous regardez... Alors, vous restez toujours en bas ? Si vous regardez, là, c'est ça de l'eau. Ça, c'est déjà mixé, c'est déjà prêt. Et il y a encore de l'huile qui reste. Mais ça, c'est prêt. Et c'est cette huile qu'il va falloir rendre homogène avec les mélangeants. Allez-y encore, mais c'est pratiquement fini. Regarde. Vas-y, dis-moi. À travers quoi je regarde ? C'est sûr que ça m'est rafoucée, là. Ça lui voit vachement moins bien, je peux vous le dire. Je souris, mais je n'y vois pas bien. Allez-y, Alex. Il faut sortir à moi, dis-moi. Donc là, il a tracé, ça veut dire que... Je vous le prends une seconde, non ? Si on fait ça tout doucement, tout délicatement, comme ça, et qu'on fait ça, tous les traits du savon se voient dessus. Enfin, vous êtes à l'envers. Moi, je suis face au savon, donc je les vois tous les traits. Donc, je vous rends ça. Non, parce qu'il faudrait que vous soyez de mon côté. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est intégrer tout le surgras. Le surgras, c'est ça. Alors, je vous laisse utiliser. Donc, le surgras du savon va être ajouté. Pour rappel, on est en train de créer un savon exfoliant qui s'appelle Douce France, qui est à base de lavandin. C'est le bleu. D'ailleurs, là, on peut voir l'ajout des actifs qui va créer cette jolie couleur bleue que l'on retrouve, du coup, dans notre savon Douce France. Parce qu'on travaille normalement avec un masque. Donc, les odeurs, on les sent de manière beaucoup moins flagrante que maintenant. Il faut travailler avec un masque charlotte. Donc là, il va remixer une dernière fois. La réaction avec le péage, c'est que ça devient vert. Donc là, il n'est plus bleu, il est vert. La couleur de base, c'était ça. Donc, il n'est pas comme ça, il devient vert. Mais en séchant, ça va toujours travailler. Les péages vont changer et il va redevenir bleu. On va faire une trace un peu plus marquée pour que vous puissiez voir ce que c'est vraiment que la trace. Alors justement, il ne faut pas qu'il y ait de bulles devant. Parce que s'il y a des bulles, quand on va découper, ça fera un coup. Arrêtez, Alexandre. Allez-y. C'est bon. Vous pouvez faire deux secondes en plus. Si, si. Ça fera. Ouais, ça va durcir. Si on fait trop, c'est ça. C'est un coup. Ça va bien suivi dans le sang, là-bas. Il y a un peu de huile, là. Il faut franchir. C'est bon. Je crois que c'est bon. On revérifie. Allez-y. Arrêtez. C'est bon pour moi. Allez. Alors là, il faut aller le mouler dans les gros mous. Donc, Yvonique et Alex vont y aller avec ça. Math, il est où ? Math, il est où ? Math, il faut sortir. Ah, il est devant. C'était fait avec ce frère aussi, alors. Pour voir si vous aviez suivi. Il y en a une qui suit sur tout le monde. Il y en a une qui suit sur tout le monde. Ah, il est en bas. C'est l'enfant. Non, c'est l'un d'un. Comment il faut sortir la table ? Il y a des boules de savon dessus. Il n'y a pas un enfant qui touche. Parce que j'en ai vu par là. Il faut sortir la table. Non, il faut pas toucher la table. Il faut pas toucher la table. Donc la table, elle part de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Gardez la spatule parce que ça va... Parce que les graines sont vachement plus légères que le mélange. Donc elles, leur principe, c'est de remonter, flotter. Attention, Mathis. Prendre des grands matins, si tu veux, pour enlever tout ça. Ne me touche pas. Je suis là-dessus qu'aujourd'hui. C'est quoi ? Merci. Je signe les autographes. Comment c'est la clouard ? Vas-y, il est là. C'est le cas, là. Donc on suit Alexandre et Yvonique dans l'atelier où... Où donc la proposition va être renversée dans des mots. Retour à l'atelier. Attention. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Merci. 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 Sous-titrage MFP. ... 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